Le 356, la parole est à madame Charvier. Merci monsieur le président, madame la ministre, chers collègues. Depuis une trentaine d'années, les forces armées de notre pays sont engagées de manière croissante. Et cet engagement opérationnel se traduit par un nombre de tués qui a doublé tous les dix ans depuis 1970 et un nombre de blessés en augmentation régulière, en particulier lorsqu'on inclut la gendarmerie nationale confrontée au développement important et rapide d'une violence contre ses membres sur le territoire national. En parallèle, dans un souci de recentrage sur le cœur de métier et de meilleure gestion, les gouvernements successifs ont souhaité procéder à des substitutions de postes de militaires par des civils dans les postes de soutien et d'administration des armées et de la gendarmerie nationale. D'un côté, donc, plus de blessés sur le terrain, de l'autre, moins de militaires dans l'administration. Le commandement dispose donc aujourd'hui de moins en moins de postes d'environnement, lui permettant de reclasser ses subordonnés souffrant d'inaptitude. Par conséquent, comment reclasser aujourd'hui ses militaires ? Faute parfois de solutions satisfaisantes, certains reclassements s'opèrent dans les unités opérationnelles, limitant la capacité opérationnelle de l'unité et aggravant la charge de travail des autres militaires. Pour d'autres, et malgré les dispositifs existants, la réforme conduit au chômage, compte tenu des difficultés de reclassement. Pouvons-nous considérer de la sorte ces femmes et ces hommes qui ont payé de leur personne et risqué leur vie afin de protéger la nôtre ? Ne peut-on pas exploiter leur riche expérience et leurs compétences professionnelles directement dans les postes de soutien et d'administration des forces armées ? L'amendement que je souhaitais défendre initialement a été jugé irrecevable au titre de l'article 40. Il proposait d'ajouter à l'article 41-39-2 du Code de la Défense la possibilité pour les militaires réformés pour raison de santé un reclassement dans un emploi civil de son armée d'appartenance et précisait que ce reclassement était de droit si le militaire était réformé à la suite d'une blessure reçue dans l'accomplissement de sa mission opérationnelle. Le texte que nous sommes en train d'étudier propose en son article 15 d'habiliter le gouvernement à modifier les articles 41-39-2 et 3 du Code de la Défense. Aussi, Madame la Ministre, je propose cet amendement d'appel afin d'attirer votre attention sur ce réel sujet d'inquiétude pour les femmes et les hommes qui composent nos forces armées. Merci. Merci, Monsieur le Président Rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame la députée Charvier. Je vais essayer d'être clair à cette heure-ci. Non, mais au-delà du fait que vous demandez un rapport, et vous connaissez mon opinion sur les rapports, je souhaite apporter un peu plus de précision par rapport à votre demande. D'abord, les armées, les personnels, les personnels de santé, mais aussi tous les collègues, toute la hiérarchie d'un soldat blessé est en pleine solidarité active avec ce blessé. Et je dois dire qu'il n'y a pas de solution unique. Chaque soldat blessé, chaque sous-officier, officier blessé, doit avoir une réponse appropriée, individualisée par rapport à la blessure, par rapport aux possibilités de reconversion, ou de rester dans son arme, à son poste ou à un autre poste. Donc il y a plein de solutions, il y a plein de réponses à toutes les questions qui sont posées. Et je sais qu'au sein de l'agence de reconversion de la défense, beaucoup de personnels spécialement formés, des conseillers, agissent au quotidien auprès de nos soldats blessés pour trouver des solutions satisfaisantes pour nos armées, bien entendu, mais surtout pour ces blessés. Donc je ne sais pas si c'est en mettant un cadre dans la loi que nous allons satisfaire cette difficulté. Donc je souhaite, moi, pour ma part, que je pense que madame la ministre apportera d'autres précisions sur l'action menée par ce ministère auprès de ces soldats blessés. Mais je pense qu'il faut continuer à agir dans ce sens. Il faut que ce soit au plus près de l'individualisation de la reconversion du soldat blessé que nous aurons des réponses les plus adéquates possibles. Donc la problématique est déjà prise en compte par le ministère. Et je souhaite, si vous en êtes d'accord, que vous retiriez, mais qu'on continue à avancer sur le traitement de cette problématique. Merci, madame la ministre. Merci. L'amendement est... Oui, madame la ministre. Même avis. Vous avez la parole, madame la ministre. Oui, simplement pour aller dans le sens de monsieur le président rapporteur et dire qu'il y a une vraie action dans ce ministère pour les blessés et notamment pour leur reconversion, ce qui est un but essentiel qui est mené et par les armées, qui intègrent dans d'autres services de nombreux militaires blessés, il faut le savoir, y compris avec des handicaps lourds, mais également grâce à l'ONAC, qui prend en charge des VAE, des formations professionnelles spécifiques avec les organismes de formation. Et donc, il y a un suivi qui est très personnalisé et chaque blessé en difficulté qui ne peut pas reprendre son métier dans l'armée active, nous essayons de trouver une solution et de l'accompagner. La difficulté la plus importante étant, je crois, l'attention à mener pour les blessés psychologiques, dont l'évolution de la maladie est parfois un peu difficile, mais enfin, c'est une attention très particulière que nous avons. Et moi, si vous souhaitez faire un petit travail là-dessus au niveau de la commission, moi, je suis tout à fait, nous sommes tout à fait prêtes, bien sûr, à travailler avec vous pour tout cela. Et l'amendement, avis défavorable ou retrait. Merci. Vous avez la parole, ma chère collègue, madame Chevalier. Oui, alors, effectivement, le ministère s'engageant à poursuivre les efforts déjà engagés, je retire mon amendement, monsieur le Président. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501